Bien sûr, en Suisse on a aussi le derby. Oui, c'est bien parce qu'il y a plus d'émotion dedans. C'est clair que ça va être encore plus dur pour nous, mais je n'ai pas peur de nouveau. On va affronter Toronto comme il faut, avec tout le respect qu'on a vers les autres équipes. Mais on joue chez nous, avec 40 000 spectateurs, alors ça veut dire que c'est nous qu'il faut faire la pression. Bien sûr, quand on a 40 000 spectateurs qui sont pour nous, ça veut dire que ça pousse aussi. Il faut savoir qu'il y a quand même une certaine pression en plus, parce qu'on veut bien jouer, on veut gagner devant 40 000 spectateurs, mais c'est quelque chose qui peut seulement aider, parce que comme j'ai entendu, les supporters du Montreal sont très chauds et puis ils sont très bien derrière l'équipe. Alors ça va nous aider aussi pour samedi. Pour le changer, oui, bien sûr, ça pousse aussi. On a plus de force quand il y a des supporters qui nous tient la route. C'est clair que ça change. Oui, bien sûr, on parle toujours de la ville. Je n'étais jamais à Toronto, je ne connais pas trop, mais je sais la rivalité. Je sais aussi les matchs de l'année passée. Ce n'était pas bien passé pour Montréal, mais c'est du passé. Aujourd'hui, on a 2013, une autre année, et puis c'est le présent et le futur que tu peux changer. Alors, on va tout faire pour changer aussi ça. Oui, ils ont eu un peu la peine la première match de Vancouver, mais deuxième, on a déjà vu qu'ils ont été beaucoup, beaucoup mieux. C'est une équipe très solide. Ils sont aussi assez durs au niveau duels, très compact aussi. Mais c'est à nous de trouver des chemins pour aller au but. Non, on est là, on est aussi prêts pour savoir aussi qu'il faut être à 100% pour battre à Toronto. Ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada